Les nouvelles technologies donnent parfois lieu à des moments tout à fait hors du commun, comme hier soir à Spa, où on se serait cru dans le futur. Au départ, une salle, des invités et des burgers. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que ces dix burgers ont été servis via un drone téléguidé. Toute une aventure. Ces funnels riment avec Casino de Spa, bien évidemment. Et on a sorti les drones et les burgers ce soir pour mettre un petit peu de la poudre aux yeux à tous ces gens qui viennent découvrir un petit peu cette livraison par drone qui est unique en Europe. Cet un jour, en dormant, donc en rêvant, on me qualifie surtout de grand rêveur, toujours. Rêveur qui réalise un peu ses rêves quand même. En rêvant, j'ai rêvé d'une soirée où les burgers étaient livrés par drone. Et en me réveillant, je me suis dit pourquoi pas proposer ça au bureau. Là, ils m'ont ensuite regardé, ils m'ont dit non, non, c'est bon, on connaît tes rêves, on ne va pas le faire, c'est bon, ça n'y marchera pas. Je dis c'est sûr, on va vraiment le faire. Évidemment, une telle soirée ne s'organise pas sur un coup de tête. Transporter un burger sur un drone relève tout de même du défi. Ça a l'air simple comme ça et pourtant, ça ne l'est pas. Ça a pris quelques mois quand même le temps de bien savoir où positionner le burger et la boîte qui peut accueillir finalement n'importe quel plat. Pour autant que ce plat pèse maximum 350 grammes. Donc inutile de penser qu'on remplacera une fois les serveurs dans le restaurant. Bien sûr que non, puisqu'on ne s'est pas livré des boulettes frites, ni des vols au vent, ce serait bien trop dangereux évidemment. En lors des tests, on l'a vite vu, la climatisation qui était un peu trop allumée, bam le drone chavirait et le burger était presque à terre. On a vu pas mal de choses en fait durant les tests que je m'en rappelle. Évidemment ici tout est contrôlé, la climatisation il n'y en a pas, tout est contrôlé, ils ont des radios. Une idée folle certes, mais qui en ravit plus d'un, certains se voyant même comme étant les premiers à avoir vécu ce qui pourrait bien devenir courant dans le futur. Je pense que c'est l'avenir bientôt, je veux dire, quand on ira au restaurant, je pense qu'au restaurant, les plats arriveront, je veux dire, par drone ou par un autre moyen. Mais je veux dire, c'est un peu le futur, c'est pour ça que je suis venu. C'est bruyant, c'est bruyant, mais c'est sympa, c'est une chouette idée, chouette initiative. Je ne savais même pas qu'il y avait ça en fait, j'ai été invité par mon amie Véronique. Et c'est sympa, franchement c'est rigolo, bon, c'est pas hyper rapide, mais l'idée franchement c'est très amusant. La soirée est loin d'être en one shot pour Raphaël Loarni à l'origine du concept qui espère réitérer ce moment avec dans l'idée, pourquoi pas, de plaire aux plus grandes chaînes de fast-food pour le buzz, évidemment. Merci.